Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une ouverture de colis. Donc on a conclu un échange avec Audrey de la chaîne Fébricoleuse, anciennement, qui maintenant s'appelle Simplement Créative, puisqu'elle a opéré un virage dans l'approche qu'elle a autour du scrapbooking. Et donc on a conclu un échange avec Audrey. Alors à la base il était pour le mois de février, on était toutes les deux dans les choux pour le timing. Et pour ma part encore plus que pour Audrey, puisque ça y est j'ai reçu son colis, mais moi ce n'est pas encore prêt à partir, ça ne devrait pas tarder. Toutes mes excuses Audrey, vraiment je me dépêche. Alors on va découvrir ensemble, donc j'ai juste retiré le papier d'expédition et puis ouvert le scotch. On va faire la découverte ensemble. Oh là là, les belles couleurs de papier. Alors comment je vais faire ? Je crois que je vais pousser ça à côté, je vais le mettre hors champ. Alors on était parti, on s'était mis d'accord sur une audit d'enveloppe, une carte et puis une décoration. Alors je vais essayer de trouver la carte. Je me dis que c'est peut-être ça en fait la carte. Allez on commence ici. J'adore ce papier de soie avec les petites paillettes insérées dedans, c'est vraiment trop joli. Et non, c'est pas là, si peut-être. J'ai pas pensé à vous parler du thème, donc on était parti sur une idée de, puisqu'on était pour le mois de février à l'origine, une idée d'amitié Saint-Valentin. Voilà, c'était pas obligatoire, mais ça pouvait nous aider à nous inspirer. Donc là on a un petit sachet qui va bien dans le thème. Trop joli ce petit sachet. Voilà, la décoration c'est un petit cadre. Trop joli. Hop, je me remets dans le champ, j'étais hors champ. Comme c'est joli Audrey, c'est très très joli ce que tu as fait. Du temps pour toi. Avec une petite tasse et des petites roses. C'est très doux, c'est très délicat. Oh je vois que t'as mis des petites touches de Glossy Accent. Ah ouais c'est une bonne idée. L'effet 3D est vraiment super sympa, très intéressant avec le lierre. Vous voyez ? Très joli. Voilà un petit cadre accroché avec le petit fil doré. C'est adorable. Très très joli Audrey. Merci beaucoup. Un petit cœur là. Derrière il y a un petit mot, c'est écrit Love en haut, au-dessus de l'arcade. Pour son papier de fond. C'est très joli Audrey, c'est vraiment délicat. Merci beaucoup. Voilà, je vais pouvoir l'accrocher. Alors ce papier là, il a de superbes reflets holographiques. Mais ça va peut-être vous piquer les yeux. Oh, comme c'est joli. Ce papier avec les roses, il me parle. J'arrive pas à remettre le nom sur la collection. Très très mignon. Les petits strass. Voilà. Elle est belle cette enveloppe. Simplement créative. Voilà. Le nouveau nom de la chaîne d'Audrey. Voilà. J'adore cette présentation, c'est vraiment beau. Alors, c'est connu. Oh Audrey, c'est super sympa. Les dice tags. Sur le thème de l'amour. L'amitié. Trop joli. Merci beaucoup Audrey. Hop. Les petits cœurs. Les patchs sont jolis. On a vraiment un effet tissage. Il y a des paillettes. Est-ce que vous les voyez, les paillettes ? Voilà. Alors, j'ai une lumière en moins. Et du coup, on n'a pas forcément les mêmes couleurs que j'obtenais auparavant. J'espère que vous les verrez bien. Oh, une mémoire d'Aix. Trop belle. Je vais la sortir. Elle est super jolie, ta mémoire d'Aix. Alors, les petits sequins, les couleurs, trop belles. Voilà. Très printanières, ces petites couleurs. Happy Herd Day, You Are So Sweet. Avec un petit scooter, j'aime beaucoup. Est-ce que c'est toi qui as fait tes petits dots, là ? J'ai l'impression. Wow. Tu les fais super bien. Si c'est le cas, tu les fais super bien. Alors. Donc, la chaîne Simplement Créative d'Audrey. J'aime créer des ATC, Memory Dex, cartes, objets 3D, home déco, album, bijoux d'album, bracelet. Ouais. J'aime les couleurs pastels, les couleurs chaudes en automne, le rouge et le vert seulement à Noël. Oui. Oui. J'avais remarqué ton... Que tu appréciais les couleurs pastels, vraiment. Les couleurs chaudes en automne. Ouais, je te rejoins. Elle est très belle, cette Memory Dex. Alors ensuite. Wow. Pareil, je vais vous le déballer, mais regardez l'effet holographique du sachet. J'espère pas vous piquer les yeux. Mais c'est trop beau. Voilà, c'est une petite jarre shaker. Remplie de mini sequins. Ils sont vraiment tout petits. Rose, rouge, avec des petits cœurs. Voilà. Ici, on a un petit dot rose au milieu du nœud. Et là, un petit charme cœur. Tout mignon. Happy Earth Day. J'adore. J'aime beaucoup, hein. Les petits shakers et puis les couleurs. J'aime beaucoup, beaucoup les couleurs. Et puis, une petite rosette. Or, love story. Moment d'amitié avec un, justement, un cœur patch que tu as utilisé. Elle est trop belle, cette rosette. Merci, Audrey. Oh, regardez, derrière. Pour cacher, c'est trop mignon. Petit die cut. Voilà. Des fleurs. Des fleurs en bois. Il va falloir que je trouve comment les utiliser. Je les ai repérées, effectivement. Et j'aime beaucoup. J'aime bien leurs couleurs douces, justement. Merci. Oh, alors là, on a des embellissements. Pardon. Alors, des fagnons. Des fleurs. Et puis, papillons. Life is good. Regardez-moi ces petites fleurs. Voilà. Et ici, on a des nœuds. J'aime beaucoup ce papier avec les... Mais vraiment, il me parle et je n'arrive pas à remettre le nom dessus. Ce papier avec les arc-en-ciel. Ça m'échappe. Vaudrait l'ajouter du vélum ici. Ça donne une touche vraiment délicate. Très beau, ce petit vélum rose. Voilà, il va parfaitement avec le papier. Et puis, deux petits doministraces ici. Voilà. Et alors là. Oh, c'est du papier. C'est du papier scrap. Oh, c'est trop gentil, Audrey. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Donc là, on a des lamas. Des lamas, pardon. Avec des yeux en cœur. Avec des petites antennes cœur. Regardez. Ici. Voilà, trop rigolo. Les cadeaux. Petits cadeaux avec des cœurs. Un fond bleu avec des petits cœurs. Plein de petits cœurs. Il est beau. Très joli. J'aime bien les couleurs. C'est pastel. C'est doux. Ça, c'est trop mignon aussi. Plein de petits motifs. Sur le même thème. Un fond rouge sombre profond. Avec des petits cœurs blancs. Un motif plaid. Rouge et rose. Et voilà. Et je pense qu'on recommence. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Audrey. C'est super sympa. Et puis, alors, on va regarder de près. Waouh. Super beau. Oh, les sequins que tu as ajoutés dans ton enveloppe. Voilà. Vous les voyez ? C'est tellement beau. J'adore les couleurs. On a un... C'est un rouge qui me... Il m'a l'air un petit peu pastèque. Vous savez, avec un petit reflet rose en fait dedans. Un peu corail. J'adore cette couleur. C'est une couleur que j'aime énormément. Des petits cœurs transparents, holographiques. Je vois... Il y a du mint. Plein de petits strass mint. Il y a beaucoup de choses à regarder. Très très beau. Et ce papier de fond là, que je n'arrive pas à associer à une collection. Mais que j'aime énormément. Je dois l'avoir peut-être. Il faut que je regarde dans mes... Dans les collections que j'ai. Voilà. Très très beau. J'adore cette présentation. Waouh. Le papier est superbe. Trop, trop beau. J'adore. Une impression effet aquarelle. Oh, les couleurs sont juste superbes. Voilà, je vous montre la déco. Un petit... Alors, j'appelle ça un pic. C'est un poinçon. Voilà. Regardez-moi cette déco comme c'est joli. Trop beau. Oh, cette perle là, elle est juste superbe. Un des reflets, c'est extra. Un petit bonbon là. J'aime bien. Celle-ci, elle est mat. Avec une étoile patch assortie au petit cœur. Que tu m'as envoyé. Et puis, il y a la petite protection pour l'embout. Parfait. C'est bien, parce que je suis assez maladroite. Donc, c'est vraiment bien d'avoir une petite protection. Merci d'y avoir pensé. C'est juste trop beau. Merci beaucoup Audrey. Je vais m'en servir avec plaisir. Et alors, il nous reste 7 pochettes à ouvrir ensemble. Donc, pareil. J'enlève l'emballage plastique hors caméra. Voilà, voilà. Super beau ce papier. Il est vraiment beau. Alors, un petit... Comment ça s'appelle ? Cette petite pince, je ne sais plus. Elle est mince. Elle est trop belle. Alors, je m'approche pour que vous voyez bien le petit bijou qui est accroché. Les petites perles. Trop belle. Julie. Super joli. Oh là là. J'ai vu cette petite charme ciseau. Oh, c'est adorable. J'adore. Oh là là. Il est craquant vraiment. Trop trop mignon. Petite couleur trop mignonne aussi. Très printanière. Voilà. Un petit bonbon. J'adore. Et une autre perle à effet mat. Super. Alors, il va falloir l'ouvrir. Et là, est-ce que c'est toi qui l'as fait ce dot ? Oh, vraiment, ils sont beaux. Tu les fais super bien. Si c'est toi qui les fais, vraiment, je suis épatée. J'arrête pas de le dire parce que j'ai vu d'autres qui le font. Vraiment, moi, ça m'épate. J'y arrive vraiment difficilement pour ma part. Regardez-moi ce papier. Il est beau. Il est pétillant. Trop belle couleur. Les petites plantes. Trop mignonne aussi. Voilà. Alors, je l'ouvre. Hop. Waouh. Et là, oh, de nouveau, tu as mis du masking tape de craftelier. Je l'adore. Je le récupère. Je vais essayer de le défaire doucement, délicatement, pour pouvoir le récupérer. Je l'aime beaucoup. Je crois que je vais m'en faire sur ce thème-là. Hop. Voilà. XOXO, juste pour toi, Scrap Copine. Super. Alors, une petite machine distributrice de bonbons. Ça tombe bien. C'est rigolo. Oh, celui-ci, il est magnifique, ce petit dot. Alors, je m'approche vraiment beaucoup pour que vous voyez ce dot, comme il est beau. Il est transparent avec une petite poudre dorée dedans. Trop joli. C'est vraiment dommage, parce que j'ai une lampe qui est grillée. Et j'espère que vous verrez le résultat, parce qu'il est vraiment superbe. Et là, on en a un autre. Pareil, rose. Trop beau. Alors, cette petite carte, toute jolie. Je vais l'ouvrir, donc, hors caméra. Bien sûr, oh, regardez l'arrière. Trop beau. Audrey, elle est toujours beaucoup de délicatesse dans ses créations. Vraiment, j'adore. Oh, bah oui. Oui, mais moi aussi, on a toujours peur de ne pas en faire assez. Je te rejoins, on est toujours pareil. Mais non, il n'y a pas de souci. Et puis, de toute façon, ce n'est pas l'important. Ce n'est pas comme ça qu'on... Un échange, c'est un échange. C'est juste pour le plaisir. Moi, je le fais autant pour le faire, parce que j'ai vraiment toujours beaucoup de plaisir à les faire, en pensant à la personne et au plaisir que ça peut lui apporter. Et on a autant de plaisir à les faire qu'à les recevoir. Voilà, peu importe le reste, ce n'est pas important. Je me réjouis, mais oui. Ah, voilà. Alors, la collection Happy Earth de Simple Stories. Ah, ben voilà. Donc, ce n'est pas du tout Rosy Studio que je pensais. Ainsi que la collection City of Love de Minté pour le cadre. Ah oui, d'accord. Ouais. Avec ce petit cadre, tout en délicatesse romantique. Ouais. Merci beaucoup, Audrey. Super sympa. Merci et merci pour ta carte. Voilà. Alors, je vais lui trouver un petit coin. Hop. Alors, ensuite, pour continuer, regardez. Audrey, elle a fait une petite fente dans le... Elle a joué avec le motif de la pochette du papier. Et donc, elle a fait une petite fente, ce qui crée une pochette ici. Voilà. Pour mettre un petit flit tag avec les tags de la collection. On a dit The Simple Story qui s'appelle, je n'ai pas retenu, Happy Earth. Voilà. Alors, déjà, j'adore les charmes que tu as utilisés. Cette petite cassette, regardez-moi ça. Oh là là, trop bien. Best of the 90. Trop choupette. Ici, il y a un petit nœud. Bon comme tout. Et alors, on retrouve le charme ciseau en doré. Mais vraiment, je le trouve trop craquant. Je trouve ça mignon. Mignon comme tout. Adorable. Donc, les tags de la collection. Hugs and Kisses. Voilà. Ça, c'est beau. Ici, donc, du papier à musique. Alors ça, moi, je vais les utiliser. Je ne sais pas, je vais peut-être en faire des petits décos. Ça me plaît énormément. All the Earth Eyes. Je ne sais pas si mon anglais est top. Mais enfin, vous comprenez. Ces fleurs-là, super belles. Super jolis. Et puis, ce... Ah, mais alors, le sachet de tout à l'heure, le sachet dans lequel tu avais mis le petit cadre. Il est assorti. Attendez, je me retrouve ça. Il est à côté de moi. Ah non, pas tout à fait. Je me disais, mais non, quand même, ils n'ont pas fait les sachets assortis. Mais en même temps, tout est possible en scrap. En tout cas, toi, tu as assorti. C'est vraiment... Tu as vraiment de l'idée. Ouais. Trop beau. Merci. Audrey, j'en ferai quelque chose. C'est sûr. Alors ensuite... Ah, c'est bien. Tu m'as fait des petites découpes. Je vous les sors ? Ce sont plein de petites découpes enveloppes. Waouh. J'adore. J'adore. J'aime bien faire des embellissements avec les petites enveloppes. C'est un peu comme les tickets. Pour moi, c'est vraiment trop, trop bien. Merci Audrey. Il est beau celui-ci aussi. Là, on a du craft. Hop. Du violet. Il est beau. Et puis un topper bag. Joli comme tout. Alors celui-ci, on l'avait. Tu l'avais dans une des créations du départ. Voilà. C'est ce papier-là que tu as utilisé ici. Je l'aime beaucoup. Il est coloré. Il est très doux. Alors, en remettant dans les sachets, je me suis rendu compte que celui-ci, c'était caché à l'arrière de celui-ci. Cette petite découpe de topper bag. Et là aussi, on a de jolies découpes. Alors, des découpes étiquettes et cadres, je pense. Comme c'est doux. C'est pêche. J'aime beaucoup aussi cette couleur. Voilà. Oranger. Blanc. Ici, on a des tags. Alors, en ce moment, je suis dans les tags. Je n'ai pas trop de temps pour créer par moment. Et je prends un tag par jour et je gribouille. Je pense que je mettrai ça dans un art journal. J'ai commencé à me faire un petit art journal. On verra. Ah, c'est trop beau, ceux-là. Oh, waouh, cette découpe, elle est super belle. Vous avez vu ? C'est très fin. J'adore. Et puis, des polaroïdes. J'adore aussi les polaroïdes. Très, très beau. Donc, blanc, un rose super pétant. J'adore. Et un rose pâle à côté qui ressort du coup super bien. Ces papiers, là, ils sont vraiment super jolis. J'adore. Ah, ce rose violet, là. Aussi, j'aime beaucoup. En ce moment, le violet revient. Et j'avoue que j'apprécie énormément. Il y a quelques années, je n'aimais pas. Et même dans le scrap, franchement, j'apprécie le scraper. D'ailleurs, vous en verrez passer, je pense. Voilà. Tu as fait du papier toi-même. Et alors, ce petit ruban, là. Mais il est tellement mignon. C'est super fin. C'est très délicat. Et alors, le papier, il est... Oui, ton papier, il est super doux. J'ai essayé d'en faire. Et je n'obtiens pas un résultat aussi doux. On l'a fait avec mon garçon l'été dernier. Ah, tu as mis des pétales avec. Des petits pétales. Donc là, on est dans les mauves. Justement, ça tombe bien. Je le disais, j'adore. En ce moment, je l'utilise. Ouais. Quand tu fais pour avoir un effet si doux et cette souplesse... Peut-être que mon papier est trop épais, moi, je ne sais pas. Et là, ce sont deux papiers dans les tons bleus. Ouais. Super beau. Ça va bien ensemble, regardez. Alors, je m'approche pour que vous puissiez voir le grain du papier. Voyez ? Et donc, son papier, il n'est pas cassant. Il est plutôt souple. Il est fin. Merci beaucoup, Audrey. Ça me fait plaisir. Des petites choses comme ça, artisanales. J'adore. Il nous reste une pochette avec des sauts de cire de toutes les couleurs. J'adore toutes ces couleurs. Super beau. Sur un fond de papier avec des petites paillettes dedans. Bleutées. Ouais. Alors, donc du mauve. Avec un petit vélo. Il y a des petites traces de doré dedans. Un petit vélo des nuages. Trop joli. Là, donc des pissenlits quand ils sont en graines. Les dents de lion. Voilà. Elles sont bien faites. Elles sont de cire. Plus j'ai un. Donc un cœur. J'adore. J'adore les petits moulins à vent. Là, on en a un autre aussi avec des couleurs. Une couleur vraiment super jolie aussi. Donc ça, c'est un petit peu corail aussi. Ça a un rose super beau. Super beau rose. Donc un petit lapin. Là, on est proche de Pâques. Donc ça tombe très bien. Les petits feuillages. Les petits branchages. Trop beau. Et ce verre est beau aussi. Donc une fleur de cerisier et du doré. Happy Mail. Ils sont beaux tes sauts de cire. Vraiment. Alors donc là, ce sont des fleurs de cerisier je pense avec des petites touches de doré. Ici de nouveau les fleurs de pissenlit. Donc jaune et blanc. Ah ouais. Alors là, tu as réussi à intégrer des petites paillettes en étoile dorée. Sur le dessus du saut de cire. C'est trop beau. J'adore ces couleurs. C'est vraiment vitaminé. J'aime beaucoup. Ils sont belles tes cire. Et tes sauts de cire vraiment super. Tu gères. Audrey, je te dis un grand merci pour ton envoi. Tout est très joli. Choisis avec goût. Tout est délicat comme tu sais si bien le faire. Donc voilà. Un grand merci à toi. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Je vais très vite me remettre dans les créations pour ton envoi. Donc à tous, vous allez bientôt retrouver ma vidéo de présentation de l'envoi que je prépare pour Audrey. Vous le verrez une fois qu'elle aura reçu. Bien sûr, pas avant. pour lui garder la surprise. Et d'ici là, je vous embrasse. Profitez, profitez du beau temps. Profitez de vos loisirs. Profitez des vôtres et de votre entourage. Et prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye.